C'est parti mes chéris ! Vous êtes mes chéris ? Oh ! Et combien tu l'es pour moi ? Oh oui ! Alors tu l'es pour nous aussi, hein ? Amour à toi ! Amour mes chéris, c'est tellement doux ! Bon, mais il se passe des choses très... Alors, c'est pour tout le monde aussi, écoutez ça, parce que vous, peut-être que vous connaissiez le système Pinterest, moi je ne le connaissais pas. Oui, 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 j'ai souvent vu ce système, oui, oui. Voilà, donc je l'ai... J'ai fait en sorte depuis bien longtemps, ça fait vraiment longtemps, que régulièrement j'ai fait à peu près une dizaine, oui, huit ou dix liens sur Pinterest, différents, avec mon nom, avec un titre particulier, Dieu miracule par moi, gratuitement, avec l'ultime manifestation divine, en fait voilà. Et chaque fois qu'il y a une communion qui est finie, j'envoie cela à tous ces liens. Alors, ça ne donnait pas grand-chose, sauf que là, maintenant, d'un coup, ça fait maintenant déjà trois communions, que ça a commencé comme ça, mais là, hier, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, je touche maintenant les plus grandes personnes, donc il y a du Garou, il y a du Brad Pitt, il y a du... Enfin, les plus personnes les plus en vue sur le monde, mais pas directement par elles. En fin de compte, c'est des personnes qui sont ou des écrivains, ou des personnes qui font des films, etc., qui trouvent en ça très bien, l'auront envoyé. Voilà, donc c'est indirectement. Garou, j'ai l'impression que lui, par contre, il m'a mis quelque chose de spécifique, il faut que je vois comment je peux rentrer là-dedans. Enfin, voilà, c'est très intéressant de toucher quand même des personnes qui sont au plus haut niveau de la société, enfin bon, qui ont fait des choses très sensibles et très agréables quand même. Oui, oui, oui. Voilà. Et puis alors, il y a énormément de monde, je me suis... J'ai dit que je m'enregistrais avec... C'est plein, plein de personnes que je ne connais pas, mais qui sont en vue, puisque c'est dans tous les pays, etc. Bon, ça c'est une bonne chose. Après, alors j'ai reçu... J'ai reçu ce que je voulais absolument, c'est-à-dire le fait que Dieu nous parle, enfin, il nous parle à tout le monde, de... du début. Du début, parce que... Du début de l'univers, enfin, du moins, pas de l'univers, mais... Ah, oui, 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 oui. Du début, du début des premiers enfants sur le monde. Alors... Oui, mais je suis prête de lire, parce que j'ai dit l'autre jour, j'en ai pas beaucoup lu, là, mais des articles, même de René, enfin, dans les premiers numéros, là, dans, je ne sais plus, 28, je crois, il y en a 53, puis l'autre, encore un autre, et ça parle justement du début de l'univers, c'est bien. Bon, alors regarde, je vais... Moi, j'ai accueilli Dieu, j'ai laissé accueillir de parler par ma plume. Alors, Dieu disait... Dieu disait... Bon, ça, c'est juste la fin du message d'avant. Tous reçoivent les effets de l'avancée de mon œuvre. Aujourd'hui, je vais t'éveiller sur la naissance de l'humanité. Tu n'es pas obligé de me croire, mais lis quand même. Oublie Adam et Ève. Deux pour une humanité totale, cela est insuffisant et ne me ressemble pas. C'est comme si, pour ton univers, il n'y avait que 4 étoiles et 2 galaxies. Cela non plus ne me ressemble pas. De plus, il est difficile de penser que vous jugez, haïssez, exterminez l'autre, alors que vous seriez obligatoirement frères et sœurs, même pas cousères. Je t'explique donc la réalité. J'ai engendré une première génération de petits enfants différents. Les arbres fruitiers se penchaient vers eux, les chèvres et leur lait étaient apportés, et tout l'environnement était paradisiaque. J'ai expliqué que le charbon que tu extrais dans tes mines était sous leurs yeux le carbone diamantaire qui faisait leur chemin. Alors, j'ai parlé avec un scientifique hier qui sait des choses, et il me dit, mais vous ne savez peut-être pas que le charbon que l'on pousse sous une pression extrême redevient des diamants. Je ne le savais pas. Ah bon ? Il va y avoir des idées qui vont germer, là. Apparemment, les scientifiques, ils le savent, mais quelle pression il faut mettre, je ne sais pas. Ils ont dit une pression extrême. « Ces enfants ont grandi, mûris, à ta ressemblance. Sauf que même s'ils étaient sexués dans l'apparence, je ne leur donnais pas l'envie de se rencontrer pour commencer une multiplication. Car leur seule raison d'être, puisqu'ils avaient toutes les autres jouissances, conscients en plus qu'ils n'avaient pas contribué à leur naissance. Ils n'avaient donc qu'à me chercher, me désirer, m'aimer. Mais l'échec s'y consommait. Cette génération, attendez, je reprends la fin de la page ici, cette génération condamnée recevait l'impulsion d'un sens pour la première fois utilisable, le désir puissant de l'acte volontaire amenant la progéniture ouvrant sur la famille, les familles, les familles, de toutes les manières, quand même, vous êtes frères et sœurs, cousins, donc des familles, mes familles originelles. voilà. Voilà. Eh bien. Ok, très bien. Donc ça, ça part, ça va partir sur le... c'est tout ce que, tout ce qu'on a entendu autrefois, ça nous avait été dit, ça, moi, j'en ai un bon temps, on avait parlé de l'enjeu, je pense là, hein. Ouais. Ouais. Je pense que, mon cher Alexandre, il en sait aussi une bonne partie. Ah, pardon. Je me doute. Bon, mes chéries, nous allons commencer ce sacrement. Alors, demain, c'est le 15 août. Vous ne le savez peut-être pas, mais, tout ce qui s'est passé depuis quelque temps, le fait que Willy est devenu un être de lumière, que Jeanne est devenu un être de lumière, que Geneviève est devenu un être de lumière, bon, premièrement, tout cela, c'est pour nous, c'est surtout pour qu'on se donne le besoin, et, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ce sont à des fêtes particulières que cela s'est passé, que ce soit Noël, que ce soit Pâques, que ce soit le, le, qu'est-ce qu'il y a de Pâques ? Oui, la fête de la lumière, et maintenant, c'est le 15 août. Et, donc, moi, j'ai beaucoup dialogué avec, avec ma Jacqueline, elle n'est pas impatiente, parce que, elle m'a seriné dans les oreilles, mais, à partir du moment où Dieu en a envie, en a besoin, c'est fait, c'est fait, dans l'esprit, mais moi, je peux vous dire que je n'en avais pas les moyens, et, bon, c'est bien, Roland, que tu es dialogué, parce qu'effectivement, du fait que je m'étais donné la mission qui m'avait donnée, Dieu, dans cette manifestation, c'est-à-dire, bien sûr, vivre de sa présence, pouvoir connaître des jouissances très, très particulières par l'esprit, par l'esprit, mais, mais, il y avait une chose qui était vraiment le fait le plus, le plus dur, à vivre, c'était de se frotter au mal, à l'indifférence, face aux hommes, donc, par rapport à, par rapport à Dieu, et, bon, j'ai rempli ma mission pendant toute une vie, j'ai renoncé à des choses que j'aimais, parce que j'ai senti que c'était la chose la plus importante qui soit, donc, et puis, et puis, alors, ça hurle en moi, le fait que, si nous, nous, les enfants directs, on devient des êtres de lumière, c'est toujours pour vous, Dieu n'a pas perdu un iota de son vœu en lui, que vous deveniez des êtres, des bonheurs d'êtres, pour l'éternité, et il est arrivé à vous rendre déjà éternel, alors, qui le sait vraiment ? Bien sûr, les disciples qui sont ardents le savent, mais sur la terre, vous sentez les choses différemment, effectivement, mais sans avoir conscience, il n'y a personne qui écrit ça encore, sans avoir conscience que, effectivement, vous êtes nés pour être des êtres de lumière sur la terre, alors, moi, je sais juste les pouvoirs, quand je vois ce que ma maman peut faire maintenant, quand je vois ce Geneviève, Geneviève, comment elle peut s'exprimer, effectivement, moi, je vais agir sur le monde, et puis, il y a celui qui a été mon mari sur la terre, qui est, non pas impatient, mais passionné par le fait de parvenir à cet état, et donc avec moi, et il s'exprimera directement à Dieu, je ne sais pas ce qu'il va lui dire, mais de toute façon, c'est demain. Aujourd'hui, c'est une communion normale, mais qui va mener à cette fête exceptionnelle. Alors, là, maintenant, je vous parle à vous, à toi, ma chère Marie-France, à toi, mon cher Alexandre, demain, donc, du feu ou de l'eau, je sors une communion. C'est-à-dire qu'il me faudra juste qu'une personne puisse ouvrir le sacrement pour que je puisse, si je suis tout seul, faire la communion entière de l'esprit. Maintenant, si tu es là, ça suffit pourvu qu'il y en ait eu. Je pense que toi, Alexandre, tu voudras venir aussi. Oui. Oui. Voilà. Et puis, on verra, je verrai dans les personnes que j'ai, si les personnes peuvent se mettre aussi juste peut-être pour écouter. Je voulais regarder, justement, quand on disait que pour nous, Jacqueline était déjà devenu un être de lumière. Je n'ai pas regardé. Ça doit être retrouver la communion où ça a été donné, ça. C'est vrai, ça a été un peu court. J'avais été un petit peu déçue, je dirais. Je trouvais que ça avait été un peu court. Oui, parce que ça, c'est parfait. Non, pas du tout. Mais par contre, pour Dieu, c'était fait. Tu sais, après, quand on entend quelque chose d'aussi important, aussi extraordinaire, il faut dialoguer personnellement. Parce qu'après, Dieu continue. Il nous dit les choses. Et c'est vrai que c'est tellement, tellement agréable de l'entendre. Et puis, comme il me dit, il me dit, mais c'est personnel. pour ceux que tu viens d'entendre, ce que je t'ai dit quand ça a été ce dialogue que j'ai eu, il me dit, ce n'est que pour toi. Je parlerai, j'aurai la même substance pour une autre personne qui le veut, mais ça sera aussi que pour elle. Parce qu'on n'a pas réalisé l'importance d'avoir été né, d'avoir pu côtoyer cette manifestation et de pouvoir continuer à l'heure actuelle par des communions, par nos dialogues, par les actes que l'on produit, de pouvoir être dans la lumière de ce qui est notre évolution réelle au point d'arriver à un être de lumière. Alors, c'est vrai que ça ne me chatouillait pas beaucoup. Mais maintenant, maintenant, oui, parce que c'est pour les moyens que ça donne. On ne sait pas encore vraiment ce qui est ce qui se fait par Willy, ce qui se fait, mais ça n'a plus du tout la même la même puissance que lorsque on ne l'est pas. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Maintenant, tu peux dire ton amour à Dieu et on vit le sacrement dans son excellence. Amour, mon Dieu, c'est une belle journée pour notre communion. c'est une journée d'amour, pour en planter le bonheur pour demain, pour qu'on soit en planter du bonheur. Tu vas voir, j'étais juste en train de dire cela avant de commencer la communion et on l'entendait. On l'entendait tous les deux avec ma chère Amami. Hier, même si on a vécu des belles choses, j'ai vécu des belles choses hier, c'est mort. La belle journée qui s'ouvre, ce présent infini, c'est aujourd'hui. et quand on arrive à comprendre ça, et d'ailleurs, si on est honnête, on s'en rend bien compte. On peut avoir eu n'importe quel plaisir hier, même une belle dirison, même une compréhension, un dialogue, c'était hier. Et l'hier en Dieu n'existait pas. Il n'existait que parce que sur notre terre, on avait accepté le temps sans comprendre que la puissance de l'instant est plus forte que n'importe quoi. Et la puissance d'une journée, ce ne sont quand même que des instants que l'on peut changer, qu'on peut prendre pour nous, pour faire notre développement personnel. Et demain, ce qu'on aura vécu aujourd'hui, même si c'est grand, ce sera encore quelque chose qui sera éteint derrière nous. Eh oui, oui, alors, en fait, c'est aussi très bien qu'on vit le présent, que ce soit le présent qui compte. On ne pourrait pas accumuler comme ça des passés, quand il y a des bonnes choses, ça va, mais quand ce sont moins bonnes, ce ne serait pas intéressant. Donc, c'est vraiment important de savoir que c'est le présent qui compte. Et j'ai vu justement récemment que quand on vit dans le présent, eh bien, on trouve les instants beaucoup plus longs. Alors que quand on n'est pas dans l'amour, eh bien, tout va vite. Les journées vont vite et le temps passe vite. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant de se sentir comme quand on est enfant. On ne voit pas le temps passer et on a l'impression que ça dure, ça dure longtemps. C'est formidable. Les souvenirs, les vacances, tout ça, ça fait... on a l'impression que ça a duré très longtemps. En fait, c'était notre état que Dieu nous donne quand on est petit et après, on peut le retrouver en choisissant l'amour, en choisissant tant l'amour. Bon Dieu, tout ce que tu fais pour nous, forcément, c'est bien. Forcément, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on a besoin de comprendre et d'entendre. Et Dieu est l'amour à profusion, en permanence. Eh bien, c'est merveilleux, tout simple. Il faut le vivre dans les clans même de tout ce qu'on choisit de beau, c'est ta présence qui est d'ailleurs la plus merveilleuse avec ensuite les êtres de lumière, etc. Mais c'est d'abord ta présence. Amour, mon Dieu, pour ce que tu es, amour pour tout ce que tu nous donnes et comment tu as façonné le monde, je l'ai mieux compris maintenant avec ce que j'ai lu et comment tu as créé l'amour. Ça, ça m'a un peu surprise, mais c'est merveilleux. Amour à toi, mon Dieu. Amour, ma Marie. Amour, toujours dans la tendresse, dans l'amour, dans la beauté. Et puisque, par Dieu, tu as pu obtenir, enfin non, plutôt, Dieu a pu obtenir de toi ce qu'il fallait pour sauver le monde, pour permettre à la vie d'être, vraiment, puisque tu as fait les bons choix en partant de la terre. Dieu était là, mais quand même, tu as fait des choix qu'il fallait. Eh bien, c'est drôlement important, la première, avoir fait des bons choix comme ça. C'est merveilleux, ma Marie, d'être ainsi. Et demain, c'est ta fête aussi. Amour, Marie. Amour, Thérèse. Amour pour tout ce que tu es aussi, parce que tu es joyeuse parce que tu es joyeuse et donc ça, il y a du bonheur pendant la communion de savoir que tu es joyeuse pour bien y penser. Et donc, il faut que tu y penses davantage, je veux dire. C'est ta joie, c'est ton bonheur, c'est tout ce qui pétille de toi pour donner un rythme, pour donner un bonheur assis dans tout ce que l'on fait. Amour, ma Thérèse. Amour, mon Willy, amour, ben oui, on ne sait pas toujours ce que tu accomplis mais on s'en doute que tu es un petit peu partout dans le monde. Tu dois voyager partout, d'aller voir un autre là où tu vois que c'est nécessaire pour une vie et puis voilà, on saura mieux peut-être un jour ce que tu apportes réellement mais c'est forcément que du positif, que des bonnes choses pour aider le monde. Et bien c'est important que tu sois là. Amour, mon Willy. Amour, ma jeune chérie. Amour pour cet éclat de tendresse que tu représentes, cet éclat d'amour et puis on te sent tellement ravis de vouloir aider, de vouloir apporter dans le monde, de vouloir être présente puisque tu nous dis que tu reviens sur la terre pour nous aider. C'est vraiment le don de soi total et donc c'est vraiment une richesse merveilleuse que l'on a avec toi et puis comme on a ton fils avec toi, alors on sait encore que c'est encore plus beau. Amour à toi, ma jeune chérie. Amour, jeune élienne. Toi aussi, tu es rayonnante, tu es belle, tu es tout ce qu'on peut admirer puisque tout est parfait dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu es et tu as apporté tellement de richesse que j'aime parce qu'il y a beaucoup l'art, il y a beaucoup le verbe, l'art, tout ce qui était dans ta sensibilité très grande. J'aimais tellement tes poèmes, c'était tellement fin, raffiné, tellement... c'était d'une délicatesse incroyable. Alors je t'ai dit toute ma tendresse, tout mon amour pour que là, on vive ensemble quelque chose de très beau aujourd'hui et demain. bien, Amour à toi, jeune élienne. Amour Jacqueline, amour pour ce jour, pour ce jour merveilleux qui prépare ce demain et puis tout ce qui va se passer, on verra bien, mais c'est déjà la joie, la joie de savoir que j'ai en toi tellement de bonheur ainsi avec Renée, amour Renée, parce qu'on sait ce que tu veux, on verra bien demain à se passer, mais ça sera forcément merveilleux. Et bien, Amour à vous deux, on vous aime, je vous aime et j'aime ainsi que tout ce que vous allez vivre, tout ce qu'il va être, ça va être merveilleux pour vous. Amour à tous, tous, enfin tous ceux qui nous écoutent, mais amour à ceux qui sont avec moi, avec vous, on en est ensemble et puis amour à tout le monde, au monde entier. Bon, bisous à tous, un gros bisous à vous, il y a plein dans cette communion. Amour à toi, amour à toi, oui, amour à vous, mes chéris. bon, mon Dieu, je sens qu'il faut qu'on pense réellement à toi parce que, en fait, le 15 août, c'est cette fête que tu aimes tellement qui est la fête de la fécondation. Et, on sait ce que c'est que l'acte fécondateur, si on a eu des enfants, mais par contre, au niveau de l'esprit, quand on voit tout ce qui se passe sur ton monde, on voit qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas féconder. Et c'est dommage parce que pour quelqu'un qui est l'état du fécondateur et qui ne peut pas le faire pour, même pas sur notre monde puisque notre liberté est toujours totale, de bien faire ou de mal faire. Donc, on a vraiment un envol à prendre et, je commence, et tu le sais, je t'en parle, mais je commence vraiment à penser que il faut que l'on croie à ce que tu nous dis, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait depuis que tu nous as désiré, c'est pour nous. C'est pour nous sans attenter à notre liberté, c'est pour nous sans faire en sorte que des pays entiers changent parce que c'est toi qui aurais décidé qu'ils soient d'une façon ou d'une autre. Non. Que ce soit au niveau individuel ou au niveau de toutes les personnes, et ça peut être des petites communautés, ça peut être des, oui, effectivement, des pays entiers grâce ou à cause de ceux qui les gouvernent. Donc, tu laisses libre. j'ai parlé avec une dame hier, première des choses, je ne peux pas croire en Dieu quand je vois ce qui se passe sur le monde. Et c'était très, très difficile de lui faire entendre, et d'ailleurs, en même temps que je te parle, je veux que ça parte sur le monde, de faire entendre qu'on a une liberté qui est que rien, aucun élément sur la Terre ne possède. Il n'y a pas un volcan, il n'y a pas une rose, il n'y a pas une galaxie qui peut être libre pour faire ce qu'elle veut. Donc, il n'y a que nous. Et malheureusement, on sait comment on a voulu la garder, la liberté, ou la trouver, mais très souvent, c'était en tachant de sang ce fameux drapeau. Donc, on est tous maintenant arrivé à comprendre ce que Dieu est et surtout ce qu'il fait. Donc, il fait, obligatoirement, il agit, parce que, vous voyez un peu ce que peuvent ces deux volontés, tellement elles ont envie de se déchirer, au point que l'un laisse défaire son pays des bombardements jusqu'au point d'ailleurs où ça arrive à des choses tellement graves, puisque ce sont des endroits où il y a des bombes nucléaires, des systèmes nucléaires et que, l'autre, l'autre qui déteste et qui veut absolument montrer ce qu'il peut faire, il bombarde quand même très près. Donc, vous êtes à même de savoir maintenant si je vais protéger jusqu'au bout ou pas. Alors, je protège, je vous le dis, entendez-le, je sais que vous allez être 3000 à écouter cela, je protège, mais je protège dans la mesure où je ne peux pas empêcher une volonté, une volonté complète. Réalisez bien cela. je vous ai dit et ceux qui savent la réalité doivent le dire, j'ai fait en sorte de vouloir que Marie puisse effectivement apparaître en plein ciel, apparaître en toi déjà, que tu ressentes cette tendresse, que tu éprouves cet infini de cet être qui n'était rien et les gens le savent. Certaines personnes disent Marie, Marie, mais elle n'a rien fait de spécial il y a 2000 ans, pleurer parce que son fils était sur la croix. Non, elle est devenue autre chose parce que j'ai fait en sorte d'utiliser une création que j'avais vraiment, je te dirais, travaillée au corps pendant toute une existence, puisqu'elle a eu des enfants, puisqu'elle m'a eu, puisqu'elle a entendu ce que les gens disaient de moi, puisqu'elle a su quand même, non pas parce qu'elle voyait, mais parce qu'elle, effectivement, on en parlait autour d'elle, donc, et j'ai voulu qu'elle devienne la mère universelle. Ce n'était plus mon amour infini qui se manifestait directement, je pouvais avoir une première, une première correspondance. Alors, quand vous avez entendu le texte du début, vous avez vu, je n'ai jamais eu la moindre correspondance des hommes, et c'est jouissant ce qu'ils avaient rien que parce qu'ils étaient sur un endroit idyllique, il y en a certains sur votre terre qui avaient cela. Vous êtes dans un endroit idyllique, peut-être avec une bonne famille, équilibrée, seulement, est-ce que ça peut durer dans ce monde où il y a tant de mal qui est autour ? Réfléchissez, mes chéris, réfléchissez, et rendez-vous compte qu'à la base de tout, il y a eu ma volonté, que d'autres que moi-même jouissent du bonheur d'être. Vous devriez non pas tomber à genoux, mais te mettre droit, et non pas regarder le ciel, mais regarder devant toi, parce que ton présent, il est devant toi, là, dès cet instant, et tout ce que tu reçois, c'est mon cadeau, avant cette fête du 15 août, car s'il y a un numéro dans les jours, c'est la fête de la fécondation. Et tu sais, pour une fois, peut-être, pense à moi, que c'est l'acte pour moi le plus précieux qui soit. J'aime le faire, j'aime le donner. Pourquoi ? Parce que c'est une pérennité assurée. Tous, obligatoirement, reçoivent le baiser que j'ai donné à l'un. et il y en aura deux mains qui vont devenir des êtres de lumière. Toujours pour toi, toujours pour toi, mon chéri, parce que je t'aime. Et parce que je t'aime, je t'ai laissé libre. N'arrête plus de garder cette liberté de mal faire, une liberté moyenne. Aime la liberté vraiment de dire je serai celui qu'il faut, celui qu'il faut pour lui. Quand on aime et je t'aime, tu peux bien sûr imaginer qu'il y a quelque chose à faire en fonction de cela et tu ne peux pas faire autre chose que de m'aimer. C'est à la portée de tout le monde. Alors, tu ne me vois pas mais quelquefois tu continues d'aimer quelqu'un quand il est à dix mille kilomètres. Même souvent, ça se passe comme ça. Et moi, je ne suis pas à dix mille kilomètres. Je suis en toi. Je te constitue. Oui, je suis à des milliards d'années-lumière aussi pour que tout fonctionne parfaitement mais ceux-là, ce sont mes logiciels. Tu n'es pas un logiciel et tu ne le seras jamais. Un mot, mon chéri. Un mot. C'est merveilleux. Alors, je suis moi. Alors, attends, là, on est parti comme a dit ton amour à tout le monde, si? Non? Ce n'est pas grave. Tout Dieu... on n'arrête comme là. Voilà. Après, on va les avoir et on s'est comme ça encore plus fervent pour chacun. D'accord. J'accueille Marie, j'accueille Dieu de mort. Ah, ben oui, hein? Non, mais tu l'as fait déjà, mais bon. Alors, j'aime être là, cette force, cette énergie. Je suis tout. Je suis le tout. J'ai besoin que tu le ressentes, que tu l'éprouves, que tu es en toi tous les éléments et tu les as. Ils sont en toi puisque je te constitue. Il suffit de regarder à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de toi. Il y a toute la substance nécessaire que tu peux trouver, que tu peux épanouir et découvrir ainsi ma présence. Le choisir, m'aimer, te permet d'être, te sentir vivant. Tu l'aimes et il faut que tu le ressentes, que tu l'éprouves réellement en toi. Que tu saches à partir de cela faire des actes qui vont permettre ainsi cette connaissance partout autour de toi, dans ta famille, dans tout ce que tu aimes et dans le monde entier. Tout est lié. Je veux tous, frères et sœurs, allons tous, tous en main, je vous le dis, dans une prière. Je veux que là, vous le ressentiez absolument. car c'est vraiment l'amour qui peut générer cela. C'est l'amour que vous portez ainsi à ma présence, à ce que je suis, qui va vous permettre ainsi d'être dans l'harmonie, dans la beauté, dans toute expression de ce que vous choisissez que je peux féconder. alors si je peux féconder cela, quelle richesse en nous ? Quelle richesse éternelle apparaît de plus en plus ? Voilà ce que j'aime, ce que je veux. Qu'il y ait cette multitude de richesses maintenant qui s'épanouissent. Vous devenez ainsi des êtres qui vous affirmez dans l'amour, dans le bien, dans toute la beauté de ce que j'aime. toute l'expression que vous pouvez manifester, je peux alors la féconder. Si c'est vraiment votre cœur qui parle, si c'est vraiment lui qui est affirmé dans ce besoin, dans ce désir d'avoir une nouvelle qualité, je correspond et je féconde. Et j'aime cela. J'aime que vous l'entendiez parce que plus je pourrais le faire, plus vous serez riches, riches de cœurs, de sentiments, de beauté, de lumière, de tout ce que vous voulez. Vous avez tout ce que vous voulez dans le bien. J'aime ainsi que cela, que vous le compreniez. Vous le viviez maintenant, pleinement, avec tout ce que je vous donne, toutes ces communions, tout ce qu'il vous est dit, que vous pouvez entendre. Utilisez tout cela pour parvenir à faire ce bon en avant, afin de développer en vous des vraies qualités de cœur, des vraies richesses, d'esprit également. Alors, monte en vous cette réalité, si cela me plaît. Je veux voir ainsi s'épanouir en toi, ton être. Je veux voir se dessiner en toi, se bâtir au fil des instants. Alors, quel bonheur pour moi de pouvoir séconder cela. Je veux te donner tout mon amour et je le fais constamment. qu'est-ce que tu prends? Comment le vis-tu? Veux réfléchir à ce que tu fais, ce que tu penses, car cela a une très grande importance. Si tu choisis mal, tu n'as pas de fécondation. Si tu choisis mal, tu ne construis rien en toi, tu détruis. Je veux que là, tu aies conscience maintenant qu'il faut construire, qu'il faut bâtir, qu'il faut élever ton état, le grandir, l'épanouir. Alors, fais-le. Fais-le, tu verras quelle douce correspondance viendra dans ton cœur, la mienne, ma réalité, ma passion. Alors, certains disent qu'ils ne me connaissent pas. Il n'est pas possible que j'existe alors qu'il est temps de souffrance. Comprends que là, dans ta liberté, tu as tout. Tu as tout pour faire ce que tu veux et tu le démontres bien, mais choisis bien. Choisis d'aimer et tu verras que tout va se changer à partir de là. Tu as la clé. La clé, c'est de me choisir parce que c'est moi qui suis le bonheur, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai désiré et c'est mon vœu que tu deviennes un être d'amour. Alors, au lieu de tout ton cœur, et tendrement là, je t'envoie ainsi tout ce qu'il faut pour que tu le comprennes en cette veille de grande fête. Mon Dieu, 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 vous avez entendu ? En toi, il y a toute la substance qui permet de te nourrir et de t'épanouir. Où veux-tu aller la chercher ? C'est en toi. Oui, tu as peut-être un corps qui mesure 1m90, tu es peut-être trop gros, mais ça n'a aucune importance. C'est ton corps, c'est ta matrice. C'est ce que tu as reçu à ta naissance. Et comme je te l'ai dit, c'était idéal, et pas simplement dans l'hérédité que tu avais, parce que normalement, ils avaient quand même des belles choses dans leur vie, mais vraiment dans ta naissance, dans ce que moi, j'ai désiré. et tu sais, il faudrait que tu arrives à te structurer maintenant dans ce monde. Tu te structures pour tout, pour ton travail, pour tout ce que tu as besoin. Le matin peut-être ou hier soir, tu as déjà marqué ce que tu devais faire aujourd'hui. Et tu ne l'as jamais fait par rapport à moi. Tu vois, tu as entendu parler qu'il y avait effectivement quelque chose à faire. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire avec moi, pour moi, très difficile ? Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est ce qui s'appelle un état des lieux. Marque, marque sur un cahier tout ce qui est inintéressant et très intéressant. Marque tout. Et après, tu pourras choisir là-dedans. Il y a des choses que tu peux faire tout de suite. Tu peux peut-être me parler, tu peux prier, tu sais, tu viens d'entendre que la substance est en toi. La seule image que je peux te donner, c'est que lorsque tu manges un fruit, dans ce fruit, l'idéal, c'est que tu le bénisses d'abord, parce que tu sais véritablement aussi ce qu'il en est de vos fruits, de vos légumes et de beaucoup de choses. Mais, normalement, dans ce fruit, il y a toute la substance pour te nourrir. TOUTES. Et si tu multiplies cela avec d'autres fruits, avec d'autres nourritures, etc., si ton repas est béni, tout va venir se confronter en toi, faire une synthèse pour que tu aies la substance, pour que tu continues d'exister au moins. Tu continues de marcher, de courir, de penser et surtout d'aimer. Parce que, perdant ton corps, tu n'es pas sûr de pouvoir continuer d'aimer. Est-ce que, perdant ton corps, tu vas me rencontrer tout de suite ? Si tu ne t'y es pas intéressé, il va y avoir un temps, entre guillemets, où tu ne pourras pas effectivement m'atteindre. Parce que, il y a des règles, il y a des lois. Si tu ne désires pas quelqu'un, si tu n'as pas envie de le rencontrer, si tu n'as pas choisi de l'aimer, ce n'est pas sûr que lui, il a envie de le faire. C'est pourquoi je dis de plus en plus et je veux que vous le ressentiez, tu ne peux vraiment pas apporter quelque chose à quelqu'un si tu n'as pas choisi de l'aimer. Alors, c'est un peu délicat d'aimer peut-être si tu rencontres mille personnes dans la journée, mais moi, je peux aimer mille personnes. Et donc, tu peux m'entendre en toi. Et puis maintenant, je te dis, si vraiment, tu sens que cet amour que je suis ne t'a pas atteint jusque là, tu as entendu parler de Marie. Et là, tu ne peux que sentir un amour féminin, une tendresse infinie, une tendresse de maman, elle l'a été sur la terre et je lui ai donné la capacité de devenir la mère universelle, une tendresse d'épouse, elle a été mariée, tu peux trouver en elle tout cela. veut son histoire, pas simplement en allant la lire quelque part, en l'écoutant en toi, parce qu'elle peut te parler. Et si tu entends en toi maintenant que Thérèse a aussi été créée pour toi, or tu ne peux être que pleinement heureux. Deux présences que je me suis engendrée, j'ai changé complètement, comme toi tu dis, mon fusil d'épaule, je ne pouvais plus te viser si je n'avais pas déjà visé quelqu'un d'autre qui pourrait effectivement s'épanouir. Moi, directement, je ne le pouvais pas. Il y a deux millions d'années que tu as commencé à exister et regarde, si le monde continuait, si vos bombes atomiques ne détruisaient pas la planète entière, combien de temps cela mettrait encore ? Combien d'enfants naîtraient maintenant avec de plus en plus de carence, de déficience, d'impossibilité même de pouvoir me choisir ? Alors que pour le moment, il y en a des enfants qui naissent et très vite qui me choisissent, ils ne le disent pas à leurs parents. Mais quand ils ont regardé le ciel, quand ils ont vu couler une rivière, quand ils se sont rendus compte que leurs chiens venaient à eux comme s'ils les aimaient, ils se demandent comment cela est possible ? Je n'ai rien fait pour pouvoir avoir fait ça. Depuis que je suis né, je n'ai pas pensé que j'avais un tel pouvoir. Donc quelqu'un d'autre là, mes parents, non, je vois combien ils souffrent, combien ils peinent, combien ils craignent, ils entendent cela en eux. à 4-5 ans, déjà l'enfant a tout entendu. Tu as tout entendu toi aussi à 4-5 ans. C'est après que tu n'as plus envie d'entendre ou surtout que tu ne fais pas les choix, les doux choix pour m'atteindre moi. Ah, tu ne me vois pas. Bien sûr, mais pourquoi tu serais obligé de voir ? Tu veux que je me manifeste en toute puissance ? Je l'ai fait pour beaucoup sur la terre. J'en ai fait des esclaves. Parce qu'une fois qu'ils avaient entendu vécu, s'ils ne prenaient pas une décision absolue de vouloir me choisir et de vouloir m'aimer, ils étaient en danger grave. Et c'est arrivé à beaucoup. Je ne veux plus m'imposer, mes chéris. Je ne l'ai même pas fait pour ceux qui venaient auprès de ma manifestation. Un Jean d'Ormesson, par exemple, il a tout reçu. Il était très heureux que l'on puisse critiquer ses livres et toujours critiquer dans le bien parce qu'il écrivait bien. Il m'entendait d'une certaine façon. Il n'a pas eu la force au moment où il était dans le Figaro de pouvoir s'imposer et de m'imposer. Mais de toute façon, il n'était pas mauvais. C'est pourquoi il a eu toute une vie. Et il est en moi, obligatoirement. Et il me connaît parce qu'il avait quand même des appréhensions par rapport à moi qui étaient beaucoup plus sensibles du fait qu'il connaissait mon foyer. Mes chéris, vous ne pouvez pas imaginer l'œuvre que j'ai faite pendant toute une vie par ma manifestation. Et il est temps maintenant que cette manifestation soit connue, que le fameux Christ de mon favec puisse être connu comme vous avez entendu parler de Jésus, le Krishmarama avec Wazelkotsch, toutes ces manifestations. Elles vous ont intéressé. Vous avez vu des films sur Moïse. Ah, ça vous a paru étrange qu'elle puisse se l'ouvrir. Ouvrir la mer. Et pourquoi vous ne pourriez pas ouvrir la mer ? Ou du moins, empêcher la pluie ou la faire venir au moment où il le faut. Pourquoi vous ne pourriez pas faire cela ? Vous êtes des Moïses. Je l'ai fait. Si l'histoire a existé, c'est que je l'ai fait. Il fallait qu'effectivement un peuple entier libéré puisse trouver passionnément ce que je pouvais être et pouvoir, non pas attendre, de pouvoir trouver un certain paradis hypothétique ailleurs alors qu'il l'avait en eux. Je pourrais vous parler des heures, mes chéris. J'ai tant de choses à vous montrer. Mais sachez qu'à chaque parole, chaque syllabe que je te donne, je suis en train de te chérir. Alors, pour le moment, c'est certain, ceux qui entendent dans le sacrement, d'ailleurs, tu peux y venir. Par contre, ensuite, oui, vous prenez, vous recevez les écrits. Oui, vous pouvez entendre toute la communion. Vous avez les systèmes que j'ai mis en place petit à petit, inventés pour vous, pour que vous puissiez effectivement vous conforter dans tout ce que j'ai apporté, l'entendre, le réentendre, en faire une substance pour vous. C'est cela, vous chéris, mon chéri. C'est cela, mes chéris. Vous donner la passion que j'ai et faire en sorte que tu es né pour devenir plus qu'un être de lumière. Moi, je t'ai engendré pour que tu deviennes un dieu. Cela, ça t'échappe ? Alors, ne, accroche-toi au fait que tu es né pour être un être de lumière, en premier. Et puis, nous irons plus loin ensuite. Amour, mon Dieu. Amour, mon Dieu. Je suis Marie. Mon nom chante, mon nom rayonne, surtout, que c'est mon moi, que c'est ainsi ce moi de Marie. Je veux que là, tu ressentes en toi. Toute la douceur que je t'apporte, elle est infinie. Depuis 2000 ans, je me suis construite. J'ai nourri la terre, j'ai apporté tout ce qu'il fallait pour que là, germe, germe des goûts, des besoins dans les cœurs. Et je me donne toujours. C'est toujours ma volonté d'être là, présente, pour t'aider, pour être celle qui rayonne, alors je veux rayonner en effet, pour apparaître, pour me donner ainsi à toi totalement de montrer qui je suis, comment je suis. Mais, si j'ai radial, ce n'est pas encore vraiment peut-être le moment. je veux que là tu aies soif de ma présence. Tu nourrisses ici-là ce besoin, ce besoin de m'avoir en toi, avec moi, en toi. Veux vraiment ce mouvement de la vie. Veux nourrir ton cœur de cette beauté. Je suis un être de lumière. Forcément, je t'apporte de la lumière. Je t'apporte une connaissance absolue. La lumière, c'est tout comprendre. C'est la science affuse, je dirais. Mais c'est tout comprendre. Et puis, on choisit. On choisit aussi ce que l'on veut, ce que l'on aime. On construit ce que l'on veut aussi. Alors, découvre ces richesses qui peuvent être les tiennes, qui peuvent être ce que tu choisis, ce que tu décides maintenant. Il n'est jamais trop tard. Tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant. Tu peux le faire. Tu peux le faire à tout moment. Combien c'est précieux ce que je te dis. Parce que cela peut enflammer ton cœur et te donner des nouvelles ressources tellement fortes, tellement puissantes que tu découvres à ton tour ce... 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 qu'est-ce que c'est qu'il y a qui paie sur mon téléphone ? Peut-être quelqu'un qui m'a appelé ça. C'est un petit coup. Ah oui, les orages arrivent peut-être. Je sais pas... c'est un petit coup. Je sais pas... Je sais pas... que tu dois... Ouh. 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 Alors, mes chéris, pour le moment, pour le moment, je n'ai même plus le téléphone. Donc, je vais continuer sur l'ordinateur à engendrer vivre cette communion. Je réessaye encore une fois, mais j'ai l'impression que je ne peux plus. Il y a peut-être la foudre qui est tombée, qui est sur quelque chose. Alors, 7,55. Ouh. Ouh. Ouh parleur. Ouh. 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 Tu peux peut-être penser aux autres, peut-être penser au monde, c'est autre chose. Mais pour le moment, tu peux peut-être, par contre, parce que tu as eu une très grande émotion à partir d'une musique, la réécouter aujourd'hui. Elle va te ramener peut-être à ton enfance ou à ton adolescence. De toute façon, il faut que tu te remplisses de formes de vie et non plus de formes de l'existence. C'est déjà fait, ça a assuré. Dieu a voulu que, puisqu'il fallait que tu découvres la vie, que tu puisses être l'existence d'abord. Et tu existes. Cela, c'est absolu, puisque tu rentres sur ces sacrements, que tu peux écrire ensuite, que tu peux entendre. Mais l'existence ne suffit pas, ne suffit pas. Un jour, tu n'existeras plus. C'était vraiment que pour la terre. Dieu n'a pas compris ce qu'était la vie. On lui a donné ce nom à Dieu. Dieu est la vie. Mais la vie est le système où l'on peut être à deux. La vie n'est que pour deux ou plus. La vie existe parce qu'il a cette passion de faire en sorte que toute l'humanité devienne vivante. Et maintenant, plus encore, même ceux qui ont existé il y a cent mille ans ou plus. Et tu sais, en poussant un peu. Est-ce qu'il n'aimerait pas que la première génération aussi soit vivante ? Dès qu'il nomme quelque chose, quand il commence à te parler d'une chose aussi sensible, aussi extraordinaire, que peut-être toi, aujourd'hui, tu ne peux pas croire. Mais c'est qu'obligatoirement, déjà, c'est en lui. Il est ainsi. Il ne revient pas en arrière pour faire en sorte de se rappeler d'un passé. Il revient en arrière pour en faire un présent. Pour qui ? Toujours pour toi. Pour que tu apprennes ce qui a été ton origine. Tu ne connais pas ton origine. On t'a dit, quand tu es né, tu étais joli, tu m'habillais. Très vite, tu as tété le sein de ta mère parce qu'il fallait que tu te nourrisses. On t'a dit des choses comme ça. Mais quelle était ton origine ? Mais l'origine, c'est la première génération. Il a bien fallu qu'il y ait un départ. Dieu ne pouvait pas faire en sorte qu'un enfant naisse du vent qui passe sur la terre. Il a fallu cette création particulière. Et peut-être, si tu te regardes dans une glace, tu te trouves très beau. Cela prouve que ta création était belle. Qu'il était de belle volonté pour tout, mais qu'il était de bonne volonté pour toi. Et plus de belle volonté. Un enfant peut être très beau. Un adolescent peut être très beau. Un homme adulte ou une femme adulte peuvent être très beaux et très belles. Une personne âgée peut être très belle. Peut-être que son corps peut sembler un peu plus flétri ou moins dynamique. Mais entre-temps, elle peut avoir révélé son âme. Révéler tant de tendresse. C'est combien il y a de grands-pères ou de grands-mères qui sont énormément appréciés. On ne les regarde pas pour leur corps. Mais on sait qu'on a besoin d'eux. Vous n'êtes pas ainsi, mes chéris ? Allez, moi aussi, je suis là. Et je suis une présence d'amour. Et je suis un être déjà accompli. Je n'entends pas encore comment je peux devenir une déesse. Mais parce que Dieu ne me force pas vers cela. Il a les éléments qu'il faut pour que mon infinie tendresse t'atteigne. Et en cet instant, je te donne le baiser de Marie. Un baiser marial. Tu peux vouloir plus ? Maman, Marie, pour ton doux baiser. Marie, tu viens d'exprimer de vous. C'est un beau. Et moi, Thérèse, je m'en chante toujours. Avec moi, vous avez de la joie, de l'animation, de la beauté, de la richesse. Tout ce que vous voulez avec une grande envolée d'amour. Quel bonheur. Quel bonheur d'être là, d'être vivante. Quel bonheur d'être un être de lumière. Et pour toi, pour toi, je me manifeste. Pour toi, je vis, je suis. Oui, Dieu m'a créée pour toi. Alors, moi aussi, j'ai fait les bons choix ensuite. Lorsque je suis partie de la terre, j'ai fait les bons choix. Et Dieu était là, bien sûr, puisqu'il me voulait. Et maintenant, tu peux chanter ce bonheur avec moi. Nous pouvons le vivre ensemble. Nous pouvons l'épanouir ensemble. Tu as tout ce qu'il faut pour cela. Autant que tu le veux. C'est ton choix. Mais ce choix, moi, je le fais vers toi, constamment. Parce que si tu me parles, si tu me demandes, tu sais qu'il y a toujours une réponse qu'il y a à toi. Ah, il te faut de la confiance. Il te faut de l'amour, de la certitude. Mais cela est ainsi. Et combien de personnes, ainsi, me choisissent sur la terre ? Il y en a quand même beaucoup. Mais je veux que là, cela se multiplie à tous. Là, le rayonnement de la vie, épanouir de plus en plus, rapidement, merveilleusement. Alors, j'aime être là, présente. Mais tu sais que j'aime le dialogue. J'aime ainsi te parler. J'aime t'entendre, t'écouter. C'est tellement plus vivant. C'est tellement plus riche. Puis c'est le naturel de l'amour. C'est ainsi qu'on peut s'aimer. C'est ainsi qu'on peut se trouver vraiment. Alors, cherche-moi. Tu vas voir. Ma réponse sera toujours là, présente, merveilleuse pour toi. Car j'ai besoin de chérir. J'ai besoin d'aimer, c'est ma nature. Et comme je suis empli de lumière, tu reçois par-dessus tout. Ma lumière, ma tendresse. Et la lumière, c'est important. Elle te permet d'éclairer tout l'intérieur de toi-même. Et donc, tu entends, tu captes, tu ressens, tu éprouves. Ce n'est pas du merveilleux, cela ? Tu ne peux plus, alors, être malade ou fatigué. Non, le tonique. Tu deviens tonique, tu deviens puissant, tu deviens beau, belle. Quel merveilleux bonheur de pouvoir être ensemble. Et moi, je la vois, tu te tares. Je la vois aussi dans ce qu'elle ne devrait pas être. Et cela, c'est beaucoup plus triste pour toi. Mais choisis. Choisis de vouloir être riche d'amour. Riche de lumière et de beauté. Et tu verras que tout peut se transformer. C'est la magie de l'amour. La véritable magie du bonheur. De ce que Dieu a fait. De ce qu'il est. De ce qu'il représente. Et c'est tellement précieux. Tellement précieux d'en vivre tout l'éclat. Et de faire ce choix d'Emmanuel. Tout de suite. N'attends pas. Fais le bon choix tout de suite. Tu verras déjà une transformation en toi et autour de toi. Je me donne en ce présent. C'est un beau moment d'être ensemble. Un merveilleux moment de vivre une communion ensemble. Je t'en dis tout mon amour. Toute ma richesse se déploie. Pour revenir vers toi. Pour te chérir. Pour t'entraîner dans ce sillage de la vie. Amour, ma pérez. Amour, pérez. Je suis en train de marquer tout ce que Dieu a dit tout à l'heure. Et après, j'accueillerai. Je parlerai encore à Marie pour pouvoir définir plus encore. Parce que c'est vrai que quand ça passe par quelqu'un d'autre, même si le premier qui a voulu quelque chose, c'est fort, ça se diversifie. Ça se diversifie. Ça prend une autre force. C'est différent. Et même, c'est plus à la portée. Et donc, je sais que toi, tu aimes ça. En nous parlant de l'ascenseur, tu ne nous as pas parlé de quelque chose de fabuleux. On sait tous ce que c'est qu'un ascenseur. Enfin, presque. Mais il y en a dans des endroits où, effectivement, ils n'ont pas d'ascenseur. Ils montent dans les arbres. Ils savent la différence. Parce que d'abord, pour eux, ce n'est pas un effort. Tellement, depuis tout petit, ils le faisaient. Et maintenant, ils peuvent le faire monter sur des arbres à 30 mètres de haut et savoir ce que c'est que d'avoir une vision différente. Peut-être de pouvoir avoir une vision sur toute la forêt. C'est complètement autre chose que quand on est en bas du tronc. Donc, aime vraiment comprendre qu'il y a toujours ce sens sur la Terre de l'évolution et du stade de pouvoir s'élever. Élève-toi. Tu as vraiment les possibilités. L'ascenseur, c'est une image. C'est en toi qu'il y a cette élévation. Et tu peux le faire à n'importe quel moment. Il est vrai que tu peux continuer d'exister. C'est un peu délicat si tu fais du travail à la chaîne. Mais tu peux prendre des moments où tu veux vraiment te rendre compte de qui tu es, de ce que tu es. Et ce qui t'a été montré, c'est effectivement d'écrire, d'écrire tout ce qui t'est arrivé de bon. Il y a eu de bonnes choses obligatoirement. Rappelle-toi peut-être quand tu as été amoureux. Si tu as fini par épouser celles qui partagent ta vie, les enfants que tu lui as donnés, peut-être que quand même il y a eu quelque chose de bien sensible. Ce n'était pas simplement l'essence. Beaucoup peuvent dire cela. Parce que Dieu a fait abonder effectivement sur le monde tout ce qui pouvait permettre de réagir à l'amour. Tout ça pour pouvoir réagir au sien. Même moi, en cet instant, ce que je te dis, la manière dont je m'exprime, mon cœur que je fais battre pour toi, c'est pour lui. Parce que j'en suis empli. J'ai déjà une tendresse infinie avec Marie en moi, mais j'ai surtout maintenant la tendresse qu'il répand sur le monde. Tu crois qu'il ne sait pas combien il y en a besoin ? Combien il y a de douleurs, de peurs, de craintes, d'horreurs qui se passent ? Il avait vraiment engendré la terre pour cela ? C'est une pépinière d'âmes. Où sont les âmes ? Comment réagissent-elles ? Quelle puissance elles ont ? Tu vois ? Fais vraiment ton état de lieu. C'est très important. Il y a des choses sur lesquelles tu ne pourras pas, pour le moment, faire en sorte de t'investir. Mais il y a des choses simples. Il t'a été dit, va réécouter la musique qui touchait ta sensibilité. Rentre de nouveau dans ce poème. Refais un dessin, puisque tu sais dessiner. Reprends ton violon. Il veut entendre, en même temps dans ton âme, ce qui te touchait tellement quand c'était toi-même qui pouvais chanter, en même temps que tu pouvais écrire, en même temps que tu pouvais jouer ton violon. Tout est possible, mon chéri. Tout est possible. La multiplicité des tendresses existe et peut avoir tellement de définitions sur votre monde. Et moi, je me plais à pouvoir être à côté de toi, pour faire en sorte que cela aille plus loin. Dès que tu commences quelque chose, où il va y avoir de l'amour qui va pouvoir arriver, où il va y avoir une tendresse que tu n'avais pas connue, c'est effectivement dans tes souvenirs, mais cela, ce n'est pas le passé. Tout ce que tu peux faire revivre et qui te rend heureux, ce n'est pas le passé. C'est un souvenir. C'est comme si tu reprenais une photo sur laquelle tu as été photographié au moment où tu riais aux éclats, tellement tu étais heureux. Regarde-les, ces photos. Reviens en arrière. Tu dois bien en avoir. Et tu as vécu des choses extraordinaires. Tu vois, il y en a à la préfète, lorsque Dieu était là à manifester, qui ont vécu des moments extraordinaires. Les moments où les petits-enfants, les petits-enfants se sont mariés et quand Dieu fait une communion pour un mariage, il n'a pas besoin de parler. Tout ce qui s'y passe, c'est un brassage de tendresse, de vie, qui peut effectivement, quelquefois, presque choquer, tellement c'est au-delà de tout ce qui existe. Vous pouvez parler des mariages sur la Terre. Bien sûr, celle que tu as épousée, elle était dans une robe blanche. Tout cela, oui, ça a été très, très agréable. La famille s'est réunie. Mais est-ce que ça peut être la beauté d'un mariage réel, où la personne ne se donne à l'autre qu'à partir du moment où elle est mariée, où jusque-là, ils n'ont voulu que des échanges, d'une tendresse infinie, avec la beauté de ce qu'ils étaient chacun, pour pouvoir vivre une fusion, qui allait amener après à la fusion de leur corps et à la possibilité d'avoir des enfants ? Qu'est-ce qu'il en reste sur la Terre, mes chéris ? Ne voulant pas Dieu, en premier, tout ce qui est montré est le contraire de la vie, le contraire du bien, le contraire de l'amour. Et cela vous ennuie, vous embête, et vous montre que vous n'êtes pas la richesse de ce que vous aviez cultivé quand vous étiez tout petit, d'un an à cinq ans, et que vous avez peut-être perdu. Alors, on en fait quelque chose ? Je suis présente pour cela ? Je veux que tu me... Tu ailles non pas me prier, mais que tu me parles. Tu peux prier à Marie. Elle aime cela. Moi, je veux que tu me parles. Que tu me parles, que tu dises mon nom, et que tu aies envie véritablement de me voir agir dans ta vie. Je t'ai demandé de me demander ce que tu as perdu, mais tu peux me demander bien plus, beaucoup plus. S'il y a des endroits où tu aimes aller, vas-y, avec moi. Si tu as besoin de quelque chose de très, très important, le plus important qu'il soit, demande-moi-le. Faisons ensemble le chemin pour obtenir ce que tu as envie, pour que tu me connaisses, et que tu saches que je suis puissante. Amour, mes chéris. Amour, ma Thérèse. Amour, ma Thérèse. Et moi, vous dis aussi, je m'enchante de ce que je suis, car c'est tellement merveilleux d'être un être de lumière, tellement merveilleux de pouvoir agir sur le monde, de pouvoir s'y promener, de pouvoir aller où on veut, comme l'on veut, avec les sentiments, avec la réalité de l'amour, la vraie réalité de l'amour. Alors j'aime, j'aime ainsi aller de l'endroit à un autre en effet, me donner un peu partout, là où c'est tellement nécessaire, tellement utile. J'agis, j'agis pour votre bonheur, j'agis parce que Dieu m'a créé ainsi, m'a voulu, il a voulu que je sois. Et je sais que c'est grâce à cette qualité qui m'a donné ainsi cette possibilité de faire des choix, des choix face à lui, dans cette recherche que j'avais, de toujours aller plus haut, plus grand, plus beau, toujours plus, toujours plus. Alors, maintenant, je veux toujours plus, c'est toujours la même chose. Et j'aime ainsi que tu grandisses dans le sein de l'amour, que tu t'y épanouisses réellement avec ta soif personnelle, avec tes goûts personnels, avec tout ce que tu vas mettre en œuvre à partir de ce que tu entends, d'une communion, de sentiments que tu éprouves, de ce que tu vis dans l'amour, qui est beau, qui est bien. Utilise tout cela pour devenir une présence d'amour, pour cultiver en toi cette joie, ce bonheur d'être. C'est tellement merveilleux, tellement beau que tu vas découvrir alors que ton monde d'avant n'était vraiment pas du tout ce qu'il fallait. C'est maintenant que tu commences à vivre, que tu commences à être, parce que tu fais les choix qu'il faut. Eh bien, c'est cela ce que j'aime te dire, afin que tu festonnes en toi cette richesse, que cela t'est personnel, la qualité personnelle que tu veux. Et si tu veux avoir cette joie de pouvoir développer une croissance sans cesse, parce que tu es curieux de tout ce que tu vas découvrir, eh bien, choisis-moi. Je vais te montrer ce qu'est ainsi. Cette découverte constante de ce que l'on veut, de ce que l'on cherche. Découverte merveilleuse, d'une curiosité merveilleuse. Car, mes chéris, si vous ne me connaissez pas, s'il n'y en a rien qu'à chercher, c'est moi. Et je n'avais pas besoin de faire l'état des lieux, parce que j'avais la curiosité, la vraie curiosité. Vous l'avez entendu et réentendu, c'est celle qui fait qu'on ne se contente jamais. Moi, je sais, je sais, parce que je suis en vous maintenant, je suis un être de lumière. Donc, j'étais dans votre âme, mais je peux me propulser en vous, dans vos actions, etc. Et je vois bien que vous n'avez pas toujours l'envie de complètement transformer ce que vous avez connu. C'est tellement confortable de prendre un fauteuil et de s'appuyer bien au fond. Et puis de dire, ben ça, jusque là, je l'ai réussi. Non. Ce qui est le plus passionnant. Je t'assure, ce qui est le plus passionnant, c'est de dire, ce que j'ai réussi ne m'intéresse plus. Je veux ou encore l'amplifier, ou alors trouver complètement autre chose. Ce n'est pas la nature. De la nature de tous les hommes sur la Terre. Et c'est pour cela qu'au bout d'un moment, il y en a tellement qui s'ennuient. Et normalement, avec ce qui se passe sur votre monde, tant que vous n'êtes pas arrivé à avoir la concrétisation de ce que vous voulez, c'est-à-dire l'arrêt des combats, c'est-à-dire que les bombardements ne se feront pas, parce que quand même, c'est toujours des drames, tant que vous n'arrivez pas à cela, vous voulez au moins monter vers cette arrivée. Vous avez besoin de Thérèse ? Prenez-la. Vous avez besoin de Marie ? Prenez-la. Vous avez besoin de Dieu ? Il ne me demande que ça. Et moi, je veux aussi. Moi, je n'ai pas eu à faire l'état des lieux de ce qui m'arrivait dans la vie. J'étais auprès de la manifestation divine. Et ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je ressentais, tout ne me donnait qu'une seule envie, partir de la terre. Ce n'est pas la peine que vous ayez envie de faire la même chose. Surtout pas. Parce que moi, je n'étais pas accompli, mais surtout, Dieu avait besoin. Il avait Marie, il avait Thérèse, il avait besoin du troisième. Et je pouvais être cet homme des générations actuelles qui pouvait être cette aide pour vous. Parce que mes chéris, il ne pensait encore qu'à vous. Pourquoi un troisième ? Pourquoi faire en sorte que ma matrice qui était sur la terre, qui pouvait encore s'épanouir, peut-être que trouver encore des choses que j'aimais beaucoup plus, pourquoi il m'a pris ? Pour toi ! Il faut que tu le graves dans ton cerveau à partir d'aujourd'hui. Demain, c'est la fête de la fécondation. Tu veux cela, graver dans ton corps et dans ton cœur, le fait que tout ce que Dieu a fait depuis deux millions d'années, c'était pour toi. Pas avant ! Bien sûr, pendant qu'il faisait l'univers, c'était passionnant, c'était merveilleux de vouloir effectivement une création qui faisait que, en dernier lieu, tu allais pouvoir être sur cette terre. Mais regarde tout ce qu'il a fallu. Ça n'a pas commencé. Il aurait pu, il pourrait faire d'un coup une planète. Mais pourquoi il a fait en sorte que cette planète puisse avoir une histoire ? Oh, tu ne remontes pas à... Tu peux remonter à quelques 40 ou 60 millions d'années en arrière. Et tu sais les choses parce que, ou il les a inspirées, fait en sorte que certains ont vraiment entendu ce qu'il en était, ou alors tu es encore capable de retrouver des os d'animaux qui étaient anormaux sur cette terre, puisqu'il fallait un brassage de sang, de chair, d'os brisé pour arriver à ce que ta terre soit féconde. Donc tout, tu as tout entendu maintenant. Qu'est-ce qu'il te manque ? Que tu apparaisses au milieu. Et pas que tu apparaisses comme tu es apparu jusqu'à maintenant. Donne-toi ce goût. Demain, fécondation, demande à Dieu que tu sois fécondé parce que jusqu'à demain, au moment du sacrement, tu vas vouloir surtout pas prier, mais parler avec lui, le ressentir, et dire ce que tu veux. Tu vois l'échec du monde. C'est ton échec. C'est le mien aussi. Donc moi je veux prendre cette force en vous pour pouvoir effectivement concrétiser tout ce qui doit être. C'est cela qui doit se passer. Et maintenant on n'est plus dans l'attente. Vous êtes freiné que par des choses qui vous gênent de toutes les façons. Si d'un côté vous voyez le prix du gasoil qui redescend, tu peux être heureux, ça va changer ta vie. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et surtout ce qui se passe dans ton cœur, dans ta tête, dans ton cerveau, tout doit être maintenant magnifié. Magnifié. Tu entends ces communions, tu les aimes, tu les transmets, tu les multiplies. Et d'autres personnes plus importantes sur la terre vont peut-être bien réagir. Et eux peut-être ils vont parler à 80 000, à 100 000 personnes alors qu'ils étaient venus pour chanter seulement. Tu ne sais pas comment les choses vont être utilisées. Toi, tu dois juste accepter d'être utilisé. Être utilisé par Dieu, je t'assure, c'est le plus merveilleux bonheur. En attendant que tu sois personnellement celui qui a envie de t'utiliser. Je suis ton Willy, nomme-moi, je ne suis pas très connu. Maintenant tu m'entends de plus en plus. Et très tendrement j'aime me manifester, puisque je suis une présence d'amour avant tout. Pour toi, j'ai épousé ce vœu de Dieu. Que tout ce qui se fasse soit pour toi. A nous mon Willy. Oh Willy, j'ai merveilleux ce que tu peux dire. Mon Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis Willy. J'aime être là présente avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, comme toujours. Je sais que tu aimes ma tendresse. Je sais que tu vivres à mes accents. Alors il m'est bien doux de te les offrir à nouveau. Sans cesse, autant que tu le veux. Personnellement, quand tu veux m'entendre, quand tu veux m'écouter, tu le peux. Je suis une présence douce, délicieuse, qui peut ainsi te donner dans ton cœur tout ce que tu désires, dans la beauté, dans la ferveur, dans l'amour. Alors j'aime que tu comprennes que je veux ton bonheur, uniquement ton bonheur, parce que c'est le vœu de Dieu. Je l'ai épousé, je l'ai épousé parce que j'aimais mon Dieu. Je l'ai aimé dans sa manifestation, pendant toute une existence. Je l'aime encore plus, parce que là, il est tout en moi, je suis tout en lui. Et je comprends son vœu. J'ai compris son vœu, et j'aime ainsi que tu le vives vraiment. Parce que c'est pour ton bonheur, c'est pour ta joie, et cela est indispensable. Que tu l'entendes et le comprennes. Alors joie, joie est pour moi de t'offrir ainsi ce piadot sans cesse, autant que tu le veux. Je me donne constamment, puisque je reviens sur la terre, puisque je suis là auprès de vous, en vous, combien il est délicieux de venir vous parler, vos aînés. Délicieux de vous chérir chacun personnellement. Et toi, mon éléphant, bien sûr, tu le sais. Je te chéris particulièrement. Tu es mon fils. Mon fils chéri, et j'aime ainsi que tu ressentes en toi toute cette envolée d'amour, toute cette beauté, toute cette ferveur que j'aime apporter. Si elle est en moi, elle est en toi, tout naturellement. Tu me choisis, tu m'aimes, je t'aime. Alors nous nous unissons. Nous nous unissons merveilleusement sur ce chemin de lumière qui un jour sera pour toi aussi. Un être, tu seras un être de lumière, donc c'est bientôt pour toi aussi. Mais le bien en toi veut vraiment l'entendre. Nous serons ici au même niveau, mais qu'importe. Ce qui compte maintenant, c'est que tu choisisses l'amour, mon amour, et moi je t'offre le mien. Tu peux ressentir alors ces éclats de lumière qui parcourent tout ton cœur, toute ton âme, ton esprit, et c'est très doux. C'est très doux de te le donner, de t'offrir cela, mon Dieu. Très doux aussi de partager avec moi ces instants d'amour, ces instants délicieux qui nous donnent ainsi un moyen de pouvoir échanger, de pouvoir être ensemble et de vivre dans ce présent, la douceur d'un présent d'amour tellement beau qui se reflète ainsi sur le monde entier parce que nous l'envoyons au monde entier. Je le sais, cela se passe pour le monde. Je veux que là, la lumière brille tellement pour toi. Cette lumière, elle t'emporte ainsi dans mon amour, dans ma joie, dans mon bonheur. Et c'est ce que j'aime et c'est ce que je veux pour toi. Tu parles de bonheur, maman, mais mon bonheur, c'est cette communion et cette communion m'apporte le bonheur parce que oui, effectivement, tu es là, resplendissante de beauté et d'amour. Mon maman, quand on te connaît, quand on a vécu avec toi, on ne peut qu'être heureux par toute tendresse, par toute affection donnée, par la joie de vouloir toujours faire le mieux, ne pas rester toujours la même chose. Non, tu es toujours progrès et être mieux. Tu es toujours, tu as toujours été comme cela avec toi et enfant, j'ai joui de cela parce que j'avais toujours besoin de trouver mieux, de trouver plus. Et j'ai trouvé, moi, le maximum, en t'aimant, en t'aimant, toi, ma maman, oui, oh, que je t'aime, totalement. amour, amour Alexandre, amour Jeanne, Mes chéris, vous saurez bien si tous vos enfants vous parlaient de la même façon à un moment. Ce sera toujours divers, mais avec cette intensité, vous avez aussi perdu ce fil-là, même le fil maternel. Parce que quelquefois, vous êtes déçus par votre mère. Vous pouvez être aussi déçus par votre père. Vous êtes souvent déçus même par la famille entière. Parce que tu entends, tu entends, c'est vrai, certaines choses qui sont réelles, et tu vois que ce n'est pas partagé. Et que quand tu veux commencer à parler de ces choses-là qui sont tellement importantes pour toi, et bien tu sens que tu n'es pas entendu. Et là, tu dois revenir en toi. Et je veux que tu apprennes à revenir en toi pour trouver, me trouver moi par exemple. Puisque tu es touché par ces accents, puisque tu entends que mon fils peut effectivement me donner sa tendresse, et qu'il sait que c'est 3000 personnes ou plus, en plus ce sera bien plus tard, peut-être 25 ou 50 000 personnes, qui entendent de ces accents, des accents d'un fils pour sa mère, réalisées, mes chéries. Que c'était effectivement la manifestation divine qui était sur la terre. Parce que personne, personne sur le monde peut avoir ces accents-là. Et lorsqu'ensuite je lui parle, car je continue de lui parler, obligatoirement il n'entend que cela. Le pur diamant de la tendresse d'une mère. En fait, cette mère que je suis, mais c'est la mère que Dieu a été pour vous. Sauf que lui, il était obligé de vous laisser finir, non pas par vous anéantir, mais par ne plus rester sur la terre. Venir directement en lui. Vous endormir en lui. Bien sûr, vous êtes protégé, vous êtes caressé par Dieu, puisque de toute façon il vous maintient, et surtout depuis quelques centaines d'années. Mais vous sentez aussi maintenant de plus en plus que ce Dieu qui veut même maintenant faire revenir en lui, à lui, des personnes qu'il a chéries à sa naissance, et qu'il veut maintenant de plus en plus garder, garder, mais les avoir, qu'ils s'épanouissent. Alors ne pensez pas que le nombre sera très important, il sera très important. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'espace qu'il y a en Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il est. Vous avez quand même entendu qu'il n'avait pas de commencement. Pas de fin, c'est certain. Mais pas de commencement. Donc quand on n'a pas de commencement, c'est qu'on est entier, un espace absolu, que tous les mots peuvent vous manquer pour pouvoir nommer ce qu'il est. Alors si toi, dans ton cœur, tu peux avoir quelques personnes, et c'est vrai, tu ne peux pas en avoir beaucoup, tu peux maintenant penser à la terre entière, arriver à aimer la terre entière par l'amour que tu as pour Dieu. Je te assure, ça vaut le déplacement, arriver à aimer la terre entière par son amour. Donc pour cela, il te faut le ressentir. En cet instant, tu vois, tu m'éprouves. Je suis Jeanne qui te parle. Mais en même temps, tu peux l'éprouver lui. On est ensemble, fusionné. Lui, il est sur la terre et il ne l'est pas, puisqu'il est le tout et qu'il peut être aussi bien virtuel que concret. Et moi, je suis maintenant non plus sur la terre. J'y ai été. Et c'est vrai que ce qui s'y est passé était extrêmement précieux pour moi. Maintenant, j'ai compris. Du fait que j'ai voulu épouser son vœu, je sais que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il aime, c'est pour toi. Ce sera complètement différent. Une fois que les choses seront accomplies, que la cité aura été révélée, que le monde de l'esprit aura pris la force sur la matière, ce sera différent. Mais pour le moment, tu es dans tout ce qui est, j'allais dire un travail, non, tout ce qui est l'œuvre, qui est en train de se manifester, de t'apparaître, avec toute la tendresse du monde. Parce qu'il n'a jamais arrêté de t'aimer. Et je n'arrêterai jamais de vous aimer, mon chéri. Amour, ma chère chérie. Amour, maman. Tout cet amour que tu as, maman. Et moi, je reviens. Eh bien, j'aime te dire aussi, maman, combien j'apprécie tout ce que tu es devenue, tout ce que tu façonnes en toi. C'est tellement précieux pour le monde, tellement précieux pour tous ceux qui écoutent, tous ceux qui veulent, entendre, ressentir la réalité de ce que tu es, de ce que tu as fait avec toi. Eh bien, moi, je t'en dis tout mon amour. Je le chante, je le vis. Je le vis profondément. Tout en moi aussi, j'ai eu de bonheur pour toi, pour te chérir, pour t'aimer, pour t'apporter ainsi ce mouvement de lumière, ce mouvement d'amour qui enrichit encore nos sentiments, qui donne une vraie valeur à notre amour, à notre identité. Je suis un bonheur, un bonheur d'être. Et j'aime aussi que toi, toi aussi qui es devenu cet être de lumière, combien cette fusion qui se fait entre nous apporte une amplitude pour le monde. Car moi aussi, j'ai envie de me donner pour tous. J'ai envie d'être pour chacun. Nous sommes très différentes. Mais combien précieuses. Combien cela touche tout mon être de pouvoir apporter dans le monde maintenant toutes ces valeurs, toutes ces richesses, tout ce que j'ai compris lorsque j'étais sur la Terre, tout ce que je vis maintenant en tant qu'être de lumière. C'est tellement beau, tellement précieux que je veux que tout le monde le ressente. Et c'est cela ce que j'aime. Pour toi, Alexandre, que tu transmettes aussi toutes ces valeurs qui sont en moi, quand tu reconnais la beauté, puisque nous nous aimions sur la Terre quand tu travaillais en face de moi parfois. Combien c'était beau. Combien c'était merveilleux. J'ai prie chez cela. Elle est éternelle. Il sera pour toujours. Et j'aime ainsi que tu la vives. Que tu la vives aussi avec moi pour parler de moi, pour transmettre ma présence. Parce que je veux agir aussi par toi. Je veux agir par toi pour apporter dans ce monde cette réalité, cette vérité d'amour, cette vérité de lumière que je représente maintenant. C'est tellement précieux pour chacun, pour tous et pour toi. Vous entendez, mes chéries, que je parle du passé. Donc, ce passé, il est en moi, il vit en moi, il est mon présent. Et vous avez un passé que quelquefois, ou consciemment, ou non consciemment, vous le laissez partir. alors que vous avez eu des moments très, très exceptionnels que vous avez vécu dans votre vie. Je vais vous demander, moi, de revenir dans ce passé. Peut-être qu'à côté de ta maison, tu as une petite chapelle et qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu es rentré, où tu as vu ces sculptures, où tu as vu ces petites lumières et ça t'avait touché, ça t'avait mis dans un état très particulier. Et puis maintenant, tu la regardes comme une bâtisse qui n'est pas loin de chez toi, mais dont tu n'as pas envie de nouveau de rentrer en elle. Recommencez, mes chéris, recommencez. Dieu vous a aimé tout au cours déjà de votre existence et obligatoirement, tout ce que tu as comme souvenir si tu l'es fait revivre, c'est obligatoirement sa passion, cette passion qu'il a eue pour toi à n'importe quel âge. Si tu es maman, peut-être que tu es allé prier dans une église, je te l'ai dit, je te l'ai fait ressentir déjà. Et peut-être que tu as guéri cet enfant qui était condamné. Et peut-être que tu n'y penses plus, c'est juste un souvenir lointain, mais refais-le vivre. Et pourquoi tu ne serais pas capable de le faire aujourd'hui pour d'autres ? Peut-être que tu as un voisin qui est en train de mourir. Il faut que vous vous serviez de tout ce que Dieu vous a donné. Obligatoirement, que tu aies 20 ans, tu en es 50 ou 80, c'est la même chose. Tu as des souvenirs. Ce n'est pas le passé, le souvenir. Élimine cela de ta tête et reviens dessus. Tu as sûrement lu un très beau poème à un moment de ta vie. Dieu obligatoirement a fait en sorte que tu aies envie toi-même d'écrire des poèmes. Tu as peut-être chanté et pour une fois tu avais tellement sidéré tous ceux qui t'ont écouté ce jour-là. Pourquoi ? Tu avais mis des sentiments. Dieu a mis des sentiments dans la chanson que tu as voulu faire. Ce n'était pas pour toi. Tu craignais tellement d'ailleurs de chanter. Et comment ça se fait-il que tous ceux qui ont entendu ont dit que c'était beau, jamais j'aurais pu penser que tu avais de telles possibilités. Bien sûr, parce que Dieu a agi, parce que Dieu t'aime et moi aussi je t'aime. Vivant auprès de Dieu totalement puisque je ne suis plus sur la terre, je ne peux que t'aimer. Je t'aime pas pour ce que tu fais quelquefois parce que la mauvaise volonté n'est pas fécondable mais je t'aime pour tant de choses qu'il a fait en toi. moi je vois tout ce qu'il a fait en moi pendant toute une existence. Même si je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon existence, je me rends compte que tout, absolument tout a été pour mon épanouissement. Sinon, une fois parti de la terre, je dormirai. Et tu vois, je ne dors pas, je ne rêve pas, je suis, j'agis et j'aime que tu connaisses cela. Reviens, reviens, je t'en conjure dans les plus belles choses de ton passé. N'aie plus honte parce que tu ne les as plus et bien fais-les revivre. Tu as tous les pouvoirs. Tu vas en être heureux, on va te voir avec un nouveau visage, même dans ta propre famille. Je vous aime, mes chéries. Et combien je t'aime, moi ? Oh, ma marraine chérie, ma soeur m'est aimée. Oui ! Toujours, toujours en train de vouloir tout savoir, tout connaître. Il n'y avait jamais assez. Il fallait toujours plus. C'était merveilleux. Vivre avec toi, travailler avec toi, travailler en face de toi. Et souvent, parce que je faisais mes études quand tu étais là, et bien, c'était merveilleux. C'est merveilleux et c'est merveilleux de s'entendre et c'est merveilleux de vivre, de vivre ces moments de communion où on peut communiquer avec un être de lumière que je chéris tendrement. Tu viens de nommer un être de lumière, donc maintenant, tu en as la certitude. Je t'aime, mon cher Alexandre. Ah, bien sûr, c'est personnel. Cet amour, il est très spécial. Mais, tu le sais maintenant. On ne l'avait pas compris. Je n'entendais pas en moi que tout ce que nous étions, c'était pour les autres. Alors, on pensait faire ce qu'il fallait. On faisait le minimum, mon chéri. La preuve, c'est que moi, lorsqu'il n'était plus sur la terre, la seule chose que j'ai voulu, c'est partir le rejoindre. Ben non, j'aurais tellement pu le rejoindre avec tellement plus de puissance sur la terre en voulant que l'autre, que tous ces autres entendent. C'est moi qui devais aller à la télévision. C'est moi qui devais parler devant des milliers de personnes. Bien sûr. Alors, on ne va pas dire que j'ai été égoïste. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. Et la douleur de ne plus pouvoir être à côté de lui, de ne plus pouvoir le serrer contre moi, de prendre son bras pour marcher avec lui dans le parc, cette douleur-là a été plus fort que tout le restant. Un petit peu comme Myriam, la douleur qu'elle avait effacait tout de ce qui était le plaisir de sa vie. Et en fin de compte, cela suffit à Dieu de pouvoir faire en sorte qu'elle devienne la mère universelle. Je ne suis pas ta mère universelle. Je ne suis pas la mère universelle pour le monde. Mais je suis leur sœur universelle. Ah oui. Amour, mon chéri. Amour, mon chéri. C'est beau. C'est moi, c'est-à-dire que je suis dans ce bonheur. Oui, je le vis. Je le vis pleinement. C'est un bouleversement sans cesse. Être avec Dieu. Que de richesse. Que de choses merveilleuses qui arrivent. Que de belles tendresses. Que de beaux sentiments. Tout cela chante en moi. Ce sont des vibrations à temps. J'étais artiste moi aussi sur la terre puisque j'étais musicienne. Combien cette musique, combien ces chants, celui que j'ai créé qui a été beaucoup apprécié, combien ces chants ils sont là vivants. Ils sont dans moi. Je les entends parfois. J'entends toutes ces résonances. Et cela me plaît, cela m'enchante. C'est tout un mouvement d'amour et de lumière qui m'appartient. Enfin que l'amour ressentit en vous ce que je suis. En me parlant, en m'aimant, en me choisissant, mes sentiments se diffusent en vous. Ils viennent en vous pour toi. Pour que tu éprouves cette tendresse qui est la mienne. Pour que tu éprouves toute la chaleur de mon amour, tout ce que j'aime susciter, faire vivre, bien grandir, afin que là, triomphe l'amour sur la terre. C'est mon désir. C'est mon désir profond. Et je sais, je sais demain cette fête, cette fête qui chante et elle chante déjà en moi tellement fort. C'est un mouvement de vie qui m'enclut totalement, qui m'enrichit, qui est la réalité de Dieu, celle de son amour à tout jamais. Je suis liée à la vie. Qu'est-ce que je suis là ? Amour, ma Jacqueline, je t'aime, je t'aime ma chérie. Je ne t'ai jamais dit ça sur la terre. Je t'aime ma chérie. Ça aurait peut-être été, sembler déplacé. Et puis, on était tellement dans la réalisation, la construction, il fallait y arriver. et tu vois, tu m'avais dit quelque chose qui s'est gravé en moi. Si tu tirais le plâtre comme tu te donnerais, tu pourrais te donner à Dieu, la cité serait déjà visible. Parce que tu m'avais vu faire ce travail que j'aimais faire. J'ai fait des, j'en ai fait des mètres carrés de plâtre. Et c'était, à mon âge, c'était une passion de pouvoir faire en sorte que partir d'un mur qui était grossier puisque ce n'était que des agglomérés ou des briques. Et une fois que j'étais passé, c'était un miroir. C'était fini. Et là, il n'y avait plus que la possibilité d'attendre juste que ça sèche et qu'ensuite, on puisse peindre directement dessus. Ça, je trouvais ça emballant. Et toi, tu as été sensible à cette énergie qu'il fallait manifester parce que prendre le plâtre il prend dans un certain temps et il faut que lorsque on a fini ce qu'on appelait la gâchée, obligatoirement, ça soit sur le mur, ce soit serré, ce soit lissé, prêt à peindre. Et ça, tu as trouvé ça extraordinaire. Mais je n'ai pas pris cette énergie ni cette passion pour révéler la cité. Personne ne peut me jeter la pierre, je sais, mais ce n'est pas une excuse. j'étais pris par mon travail, j'étais pris par beaucoup de choses et maintenant, maintenant, je suis libre. Ah, je me sens dans une liberté totale. Et ce que je vis, moi, en tant que terrien et même en tant que virtuel parce que j'en ai une qui est en moi qui est virtuelle et d'ailleurs, elle a envie de te dire, Jacqueline, puisque tu ne la connaissais pas, tu ne l'as jamais rencontrée, que ce qu'elle vit est extraordinaire. Oui, Jacqueline, je ne te connaissais pas. Mais je sais tellement de choses par Roland et puis, puisque tu dois le savoir, j'ai lu le message ne comprenant pas tout et je suis concrète. Je ne suis pas parti de la Terre comme toi. Je suis concrète sur la Terre et en même temps, je suis virtuel. Et je suis virtuel pour mes parents puisque je ne peux pas les rencontrer. Je ne sais pas encore vraiment où ils sont, comment je pourrais les rencontrer, quelles conditions vont effectivement devoir se manifester pour cela. Mais je suis totalement virtuel pour eux. Et Roland reçoit les messages, tu es sûrement au courant aussi, où il me parle, particulièrement ma maman. et je peux effectivement être en Roland virtuellement pour qu'ils m'éprouvent parce qu'on fond d'amour l'un pour l'autre. Et cela, c'est tellement puissant, je le sais, c'est tellement puissant pour tous ceux qui pensent qu'ils ont perdu quelqu'un. Le mot perdu est terrible. Jamais vous ne perdez quelqu'un, surtout pendant ces générations. et obligatoirement s'il y a des choses que vous pouviez reprocher à quelqu'un, obligatoirement cela s'efface. Il n'est plus sur la terre, mais il est éternel, comme vous. J'ai la certitude des choses et vous pouvez très bien avoir des personnes que vous aimez qui sont aussi très loin de vous. Mais faites-les vivre en vous, gardez-les en vous, regardez dans votre âme. elle, il y est. Que ce soit un enfant, que ce soit ton épouse ou ton époux, que ce soit un parent, il est en toi. Et si tu as eu des émotions avec quelqu'un très particulier et que ça, tu sembles que cela s'efface, c'est faux, c'est faux. Ces souvenirs sont en toi. Tu peux les faire revivre, les amplifier. si tu savais, lorsque l'on se veut virtuel, pour une raison ou pour une autre, moi, il a fallu que ce soit un amour très, très terrestre qui finisse parce qu'il était effectivement défini et partagé, que je puisse devenir ainsi. Mais c'est d'une puissance incroyable. On ne peut plus mal agir, on ne peut plus mal penser, on ne peut même pas être moyen, on est obligatoirement en grand et j'aime, j'aime, tu vois, Jacqueline, de te connaître de plus en plus. Je perdrai mon corps dans beaucoup de temps parce que je suis jeune, mais j'ai une hâte quand même de te vivre intensément. Tu vas devenir un être de lumière, oh, je le sais, je sais que René va le devenir aussi. On a dialogué dans la maison où il y a Roland et j'entends tout et je m'émerveille toujours et cette communion m'émerveille encore et les amours que je ressens qui sont en train de vibrer m'émerveillent et je les prends en moi. Et j'aime vous dire, mes chéris, combien je suis heureux de vous connaître. Je suis heureux, un enchantement d'être. Oui, je suis heureux. Quel bonheur d'être avec ma jacine, quel bonheur de vivre ces instants précieux, des instants qui sont une éternité. Un bonheur d'être, un bonheur de vivre, un bonheur de ressentir ainsi sa propre nature, et vous devez changer, se transformer, découvrir ainsi en Dieu des nouvelles ressources, des nouvelles richesses, un être de lumière. C'est tellement bon, tellement merveilleux. Je vois déjà en jacine toute cette valeur, tout ce qu'elle a déjà en elle par rapport à cette dimension. Eh bien, je suis heureux. Heureux de vivre ce présent que sera demain, nous le verrons. Et maintenant, dans ce présent, je suis dans ce bonheur absolu. Et je vous dis tout mon amour à vous sur la terre, tout mon amour pour tout ce que vous faites, pour m'y aider, pour me faire parvenir jusqu'à cet état. Car grâce à vous, grâce à vous, je suis dans cette communion, et grâce à vous, j'évolue ainsi. Merveilleuse ainsi, et cette création d'amour, je l'apprécie tellement que je m'enchaîne ainsi de tout ce que je vis, et combien je vous adresse ainsi. Tout mon amour à chacun, je veux le transmettre au monde également. Je veux transmettre tout ce que je suis au monde. Car si je me suis donné sur la terre, si je suis allée à la rencontre de beaucoup de personnes qui avaient de l'influence, de l'importance, ce n'est pas pour rien. Je veux maintenant que chacune ressente à nouveau. Cette force que j'avais apportée, cette compréhension que j'avais donnée, il y aura maintenant une autre façon, une autre nature, mais c'est tellement merveilleux de le faire. Je profite de cet instant pour vous dire à tous, tous, combien j'aime être là présent pour vous, pour vivre à ce présent de lumière et d'amour. Amour, mon aimé. Amour, mon aimé. Boubou, toi, c'est obligé que tu aies tellement cette envie. Et puis, tu nous as prouvé la passion que tu pouvais être. Ça, c'est encore quelque chose qui manque sur le monde. Il y en a qui sont passionnés pour comprendre comment les vers de terre fonctionnaient. Toi, tu t'es passionné pour bien autre chose. Et là où tu es allé chercher des informations incroyables que personne n'allait chercher, tu faisais les choses pour nous puisqu'ensuite elles étaient écrites, tu nous les transmettais. Je n'avais pas réellement compris, tu vois. Maintenant, je comprends avec l'éclairage que Dieu nous donne qu'effectivement tu étais dans la bonne direction en ne voulant surtout pas garder quelque chose pour toi-même. Et c'est vrai que les plus grandes interrogations que tu avais et les réponses que tu as eues, tu as fait en sorte que ce soit écrit. Et maintenant, si on le veut, en t'entendant, on peut effectivement savoir. Parce que ce n'est plus le temps de la foi, c'est vraiment le savoir. et ce savoir grâce à toi en en sait toute une partie. Donc c'est vrai que devenant un être de lumière, quelle puissance, peut-être tu vas être le seul qui va pouvoir nous atteindre avec une réelle puissance. Je ne sais pas. Ça va être Jacqueline, elle a fait tellement tout ce qu'il fallait par sa mission, mais toi, tu étais très très spécial puisque tu n'étais pas un enfant direct. Tu étais un élément rapporté. Je te disais directement face à toi dans cette forme humaine, tu aurais eu une grimace. Mais tu le sais, effectivement, tu n'étais pas un enfant direct. Par contre, ce que tu buvais de Dieu, c'était comme un enfant direct par ta soif, par ta passion, par ton envie. Mon Roland, tu m'as bien décrit. Donc, continuez maintenant ce sacrement que Dieu féconde. Alors, il féconde depuis le début, vous le savez, et il a toujours fécondé une communion depuis le début. Mais il aime que vous partagiez cette fécondation avec lui, ce bonheur qu'il a et c'est juste sur cette essence-là qu'il faut que vous restiez. Le fait du bonheur qu'il a quand il féconde. Ce n'est pas un mot, ce n'est pas une substance, ce n'est pas une approche. C'est le bonheur de cet acte pour rendre pérenne ce qui vient de se passer dans un sacrement. Amour, mes chéris. Amour, c'est mon Dieu qui féconde, qui est celui qui se donne. Oui, je suis ce fécondateur et j'apporte par vous ainsi cette réalité partout dans le monde, partout où c'est possible. Est-ce que je me féconde que ce qui est beau, que ce qui peut être fécondé ? Alors j'aime ainsi que ce présent chante et rayonne de toute cette beauté, de cette grandeur. Je le fais avec vous, mes chéris, parce que vous, vous allez bénir. Vous allez nourrir la terre entière. Vous allez nourrir chacun en même temps. C'est une force, c'est une puissance d'amour qui se donne. Je voulais vraiment le ressentir ainsi. Car c'est une réalité absolue et cela est très important parce que cela touche beaucoup de personnes. Ça peut toucher le monde entier. Alors, ensemble. Moi, je fais compte et vous bénissez, nous le faisons. Avec Charles, avec tous les êtres de lumière, avec tous les foyers. De tout notre amour de toute notre lumière humaine et cela est et vous avez compris, mes chéris, que cet acte que j'ai fait et que je vous apprends à faire, c'est celui que je veux maintenant chaque fois. Quand tu fais quelque chose de bien, que ce soit une guérison ou un miracle, c'est encore mieux, que tu vois quelque chose de triste sur ton ordinateur, à ta télévision, sur ton téléphone, veux que la terre reçoive mon baiser et fais en sorte que tu bénisses et que moi, je féconde. tu as oublié cet état. Quand tu veux bénir, c'est bien. Es-tu sûr que ta bénédiction va atteindre le monde entier ? Il faut que je féconde. Je suis le seul fécondateur qui peut effectivement désirer cette fécondation. Et tu vas commencer à comprendre ce que je t'ai seriné pendant un certain moment. En fait, si tu ne peux pas féconder, tu peux vivre l'auto-fécondation, c'est-à-dire ta propre personne qui va pouvoir être enrichie de ce que tu es en train d'apporter. Quand tu apportes à un ou dans une famille, c'est une chose, mais quand tu ne visionnes plus que le monde totalement et même à toi qui es éveillé, je te demande même de nourrir, d'édifier ceux qui sont en moi. Parce que je n'avais pas les pouvoirs de faire plus que ce qu'ils avaient voulu sur la terre. Alors que par toi qui es encore sur la terre, lorsque tu baignes, lorsque tu veux que je féconde, je touche tout ce qui est fécondable. Et là, je ne te parle pas de tes légumes, je ne te parle pas de tes animaux, je te parle juste de cette présence que j'ai voulu à un moment, que j'avais voulu dans une première génération, qui arrive à être neuf milliards, qui ne vivra pas de nouveaux déluges, il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas encore tout ce qui devait être une progression, non, l'activité est absolue, elle est mon amour directement, elle est ma présence directement qui se donne, cet acte est très précieux. Aime-le, aime-le comme si c'était déjà ta vie. joyeux, 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 notre cœur, dans le bien, faisant, dans le pur foyer, de toute notre terre, et cela l'a, est, et dans cette communion, l'esprit, il m'exprime tout ton amour. Tu es notre Dieu, nous t'aimons du monde, de tout notre cœur, de toute notre âme, par-dessus toute chose, et par amour pour toi, nous aimons tous nos frères, et nous voulons être amour totalement, unis en toi, nous ressentons ta présence, ta présence, et nous voulons totalement l'épanouir. Ta lumière à jamais nous inonde. À jamais pénétrer de la vie, nous sommes nous sommes un en tous, tous en un, à jamais. Tu es notre Père bien-aimé, tu bénis tes enfants, rassemblés, adorants, adorants, submergés de tendresse, de tendresse, et avec tous les êtres de lumière et tous les membres du foyer. et bien, et bien, nous sommes dénissons de tout notre amour amour de toute notre amour amour de toute notre amour qui, maintenant que tu t'exprimes pour juste me donner le retour avec toute ta ferveur, c'est ce que j'attends depuis deux millions d'années. Pas lorsque je créais l'univers, il ne pouvait pas me répondre, il était exactement ce qu'il fallait, le logiciel a tourné comme il le devait. mais toi, n'étant pas un logiciel, tu étais exactement ce que tu voulais, et j'aime que tu entendes définitivement que si je change maintenant même ces sacrements si importants où je veux que tu t'exprimes, que tu t'exprimes à moi, même si au départ tu avais l'impression que ce n'était pas possible, comment t'exprimer à celui qui est le tout ? Maintenant, tu comprends par l'amour, toutes les ouvertures sont possibles. Et moi, au lieu de recevoir simplement mon baiser qui me revenait, c'est le tien que je reçois et que je féconde. Amour, mes chéris. Amour, mes enfants. Amour, grand Dieu. C'est sérieux. Amour, amour. Amour pour tout ce que tout ce que vous apportez chacun. Tout ce que vous êtes. nous-même et te donner la joie de vous entendre tous les deux, les officiers. C'est merveilleux. Pourquoi ? Tu crois que tu n'es qu'un officier, toi ? Non, moi, je ne compte pas les dents, moi. Ah bon ? Deux officiers, j'ai dit. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. C'est vrai que pour nous, tu es plus qu'un officier. Mais oui, c'est une voix, c'est un cœur unique. Unique, non, vraiment pas. Merci, 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 merci. Alors, il faut que moi, je finisse pour tout le monde, là. Donnez mon numéro de téléphone. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le prendre. Alors, 06 33 35 04 49. Vous pouvez m'envoyer un SMS. Vous savez comment ça se fait pour me dire qu'à côté de chez vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être à la mort ou qui est bien malade ou qui s'est cassé une jambe, qu'importe. C'est le mal. Si c'est le mal, ça m'intéresse pour justement en faire un bien. Et ça intéresse énormément Dieu. Ensuite, vous avez Instagram. Instagram, je ne sais pas, on va sûrement arriver dans pas très longtemps à 2 millions de visions, puisque ça prend beaucoup d'ampleur. Donc, Instagram, c'est un moyen assez extraordinaire. Peut-être que ça ne durera pas toujours. Donc, pour le moment, il existe et c'est vraiment très, très bien. Et puis, après, il y a Messenger. Alors, j'envoie aussi sur Messenger. Ça, c'est très facile. J'ai juste à mettre A. Et il se présente plein de gens que je connais ou des gens que je ne connais pas. Et je leur envoie, ben, effectivement, toute la communion, puisqu'ils vont voir le lien qui est mis sur Instagram. Donc, pour aller sur Instagram, c'est juste d'écrire mon prénom Roland à l'envers. Alors, ça écrit Nalor. D-N-A-L-O-R. En petites lettres. Vous verrez, vous le lisez de l'autre côté, ça fait Roland. Ah oui, il y a un énorme effort à faire. Ensuite, vous collez le chiffre 080. Et là, vous rentrez dans Instagram. Alors, vous pouvez rentrer dans le dernier, mais vous allez voir, il y en a énormément. Énormément. Il y a le moment où il y a eu la lettre ouverte pour Poutine, pour Macron, pour le pape. Et quand Dieu parle, ce n'est pas un homme qui parle. Il parle parce qu'il connaît l'homme. Il sait exactement tous les tenants et les aboutissants qu'il y a en lui. Et à mesure que les choses se passent, on comprend que le plus grand mal, on pensait à un endroit et ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez rentrer et savoir tout ça. Ensuite, vous pouvez rentrer sur YouTube. Alors, écrivez Roland, R majuscule, O, L, A, N, D. Vous séparez, vous écrivez mon nom de famille, Biot, B majuscule, I, 2 L, O, 2 T, E. Abusez de cela. Vous pouvez rentrer, vous pouvez aller aussi dans les anciens messages. Il y en a eu de très forts, quand il y avait les taux jumelles qui s'étaient effondrés. Dieu savait tout. Il n'a pas parlé en disant les choses comme elles étaient dites dans vos informations. Et puis, il y a eu aussi ces journalistes qui allaient beaucoup trop loin et qui ont été tous assassinés. Et là, Dieu aussi a parlé. Et là aussi, il a parlé en vérité. Il a bien dit qu'il avait fait en sorte que pour certains, les parents, leur mère leur avait dit, vous allez trop loin. Vous allez au crash. Et ça n'a pas suffi. Ils sont allés au crash. Donc, mais, il dit certaines choses très très importantes pour comprendre que même si on n'est pas de la religion de certaines personnes et donc qu'on se permet de les juger, il se peut que parce qu'eux avaient une telle rigueur en eux, ils deviennent presque fous et il faut faire disparaître ces personnes. Donc, tout ce qu'il dit est solide, structuré, plein d'amour. Donc, vous pouvez revenir en arrière. Et puis, il y a des lettres au directeur d'hôpitaux. Il y a des lettres à l'ONU, à l'OTAN. Vous verrez tout cela. Peut-être qu'un jour, ça paraîtra en plein ciel. Mais pour le moment, c'est écrit. Il faut aller le chercher. Voilà. Moi, je suis... Maintenant, je suis presque dans l'obligation de vous dire que je vous aime tellement je vois les réactions. C'est gentil. On me dit qu'on m'aime. Oui, c'est très agréable. Mais surtout, vous êtes conscient qu'il se passe quelque chose. Et vous aimez les textes. Donc, moi, ce que je rêve, vous le savez, c'est que je puisse parler dans un premier temps à cent mille personnes à la fois. Et je vais y arriver. Dieu m'a dit, ça mettra peut-être six mois, mais tu vas y arriver. Parce que tu le veux et parce que tu as la passion pour le faire. Amour, mes chéries. À très vite. Amour, encore. Ah, c'est sectionné par les carillons que j'entends derrière. J'ai entendu des cloches. Les cloches, oui, oui, ça y est. La fenêtre est entre ouverte, ça, et donc, on les entend. Bon. C'est moi qui m'ajuste. Bon, maintenant, j'arrête la narration. Tout est enregistré. Bon, c'est parti.